C'est une vraie raquette de... En tout cas, ça a été une vraie raquette de compétition. C'est un vrai bois. C'est des vrais revêtements. Oh, bien joué ! Dans le temps, j'ai été classé 35. J'étais plutôt un joueur genre de contre-attaque. Un peu bizarre, oui. J'ai appris un peu sur le tard. Mon frère était très bon. Alors, la défense, c'est basé sur beaucoup de balles coupées que tu envoies de très loin. Ça, c'est de la poussette. Non, mais il y a une grande élégance. Certains des joueurs les plus élégants du monde, ping-pong, sont des défenseurs. Alors, c'est intéressant de prendre du physique, le ping-pong, avec le fameux effet Magnus. L'effet Magnus, c'est ce qui défend la balle. Ça, c'est la balle qui tourne. Le vent apparent, si la balle va dans ce sens, le vent apparent est dans ce sens. Si la balle tourne comme ça, et que le vent est comme ça, il va être ralenti sur le dessus, accéléré sur le dessous. Quand c'est ralenti, la pression est plus importante. Donc, la densité va être plus forte. La pression plus importante, la balle va avoir tendance à se rabaisser. C'est le principe du lift. Au contraire, dans l'autre sens, une balle coupée, elle va avoir tendance à remonter. La pression s'exercera plus forte en dessous qu'au-dessus. Voici du lift. Putain, tu vois que ça redescend. Non, non, il n'y a pas de formule. Attends, attends, attends. Si tu comptes sur les mathématiques pour faire progresser le ping-pong, tu n'es pas rendu, mon gars. Alors, c'est la nuit. On ne peut pas encore trop juger de combien ça grouille. Ce matin, à Bangalore, le marché, c'était vraiment extraordinaire. Toutes les couleurs, alors les odeurs, épatant. Hier, avant-t-hier, pendant la nuit, un sujet, on revenait du restaurant, il y avait sa flambée sur le trottoir. Personne ne s'en est mauvais, ne s'en est mauvais, je pense. Pourtant, normalement, je parle bien, je suis fils de prof de lettres. Je ne fais pas de faute d'orthographe, je fais gaffe à ce que je dis. Mes deux parents ? Mes deux parents. La mère, elle disait, c'est la cigogne qui les apporte, mais on ne sait pas ce qu'ils vont faire, les enfants. Donc, moi, c'était les maths. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Coupon, pour lequel vous pouvez recevoir la nourriture de demain. Ok, est-ce que tout est ok ? Oui. Merci beaucoup. J'ai entendu votre nom, sire. J'ai entendu que vous êtes un potentiel de financement, sire. Pardon ? Vous êtes un potentiel de financement, j'ai entendu, sire. Certaines personnes disent que ça. J'ai entendu votre nom. Ok. Bienvenue à vous. D'abord, quand tu reçois le coup de téléphone, tu te dis... Et puis après, une fois le téléphone raccroché, tu lui dis... Et si c'était un cannelard ? T'attends la confirmation par mail, tu dis... Et tu dis, quand même, petit à petit, lentement, d'autres confirmations arrivent. Et puis, t'as le droit de rien dire. Quand les gens parlent de médailles Fils, tu fais l'innocent. Ah bon, qu'est-ce que tu crois ? Les gens te souhaitent bonne chance, tu dis... Oui, merci, merci. Et tu peux rien dire. Bonjour. Je ne sais pas si j'ai le droit de te dire félicitations, mais je suis très heureux en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Normalement, c'est censé être secret jusqu'à demain. C'est secret, c'est secret. Ils sont en train de filmer un documentaire de façon, ils suivent quelques-uns. Jean-Pierre aussi, quelques autres. Ah d'accord. 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 Quelle surprise inédite. Surtout pour toi. Oui, surtout pour moi. Qui avait eu l'embargo levé avant-terne. Voilà. Ça, c'est bien ça. Non mais c'est très très bien. Ouais, on va voir. On va voir ? C'est bon. Merci. Ok. C'est parti. C'est parti. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh, très bien. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Tu l'aimes pas ? Oui, je l'aime. Où l'as eu ? J'ai eu. Je l'ai eu, spécialement pour moi. Oh, c'est certain. Les thais, c'est spécial. Oh non, je l'ai acheté à une pièce spéciale qui est spécialisée en acteurs. C'est parti ! 9 minutes... That makes sense ! Do you know ? Je n'ai jamais vu qu'il y a un stu ? Rockstar ? Wherever you go, people ask me for your autograph. Ah, yes. Soon, il s'agit de plus en plus. I think, oh, c'est sûr que pour Territaro, c'est davvero plus. Oh, oui. Je pense que quand il y a des réalisations, c'est comme The Beatles. I can imagine les fans screaming et ainsi. Mais est-ce que vous avez dit en Paris aussi, ou est-ce que tout le monde a l'autographie et a la photo taken avec vous ? Ok, c'est à dire que c'est un changement de statut. Tout à l'heure, vous êtes au centre de l'attraction. Donc ça change les choses. Ok. Ça dépend du pays, mais dans certains pays... En Italie, il y a beaucoup de photos. En Paris, non. En tout cas, il m'a dit que quelqu'un, à un moment donné, me dit, « Hey, je reconnais vous, vous êtes un mathématicien, right ? » C'est à dire avec le look, right ? J'ai toujours eu ce spider signature, et un bouteille ou quelque chose. Et pourquoi est-ce que ça ? Parce que c'est français, ou est-ce que c'est juste vous ? Non, c'est juste moi, oui. C'est instinctif. C'est quoi ? Comment ça ? C'est triste. Il faut linguabiliser J'ai toujours eu de la mer. Vurq, soit on parle du congru Sous-Auron. C'est parti pour弊iser J'ai toujours eu de taille train muốn à prendre ça. C'est parti. On rentre par ici, une fois tout le monde déjà installé, on est accompagné. Celui-ci, a priori c'est celui-ci mon siège. Il y a la présidente qui arrive, tout le monde se lève, il y a une flamme qui est allumée. Elle commence toujours en allumant une bougie. À un moment le président nous appelle les uns après les autres. On va tranquillement. On monte les marches. Et puis au moment où on demande au président de donner la médaille, on se dirige vers la présidente. Attention, jamais de tourner le dos à la présidente, jamais de tourner le dos au public. Donc on garde un angle droit. Une nouvelle inclinaison. Trois, quatre. Et puis on peut rejoindre la tapisserie. Et c'est ça qu'on fait. Tapisserie. Je vois sur votre site et vous liste vos cinq scientifiques. Qui sont Boltzmann, Maxwell, John Nash, Katz, Alan Turing. Maintenant, deux de ceux qui committent suicide et un de ceux qui souffrent avec une mental illness. Vous n'avez pas besoin d'être un peu mal à être un mathématicien. Vous n'avez pas besoin d'être un peu mal à être un mathématicien. Mais ça aide ? Je ne vais pas dire rien comme ça sans mon lawyer. OK. C'est une issue. Vous pouvez trouver des fameux writers, ou des artistes qui committent suicide. Je pense à Myakowski, je pense à Myer. Il y a beaucoup d'autres que vous pouvez quote qui ont des violents. Il n'est pas lié à des mathématiciens. Peut-être à des créateurs, à des créateurs qui vivent très intensément. Si vous acceptez la vie qui est là et que vous vivez votre propre vie, vous n'avez pas de problème. Si vous luttez contre le monde, contre le monde, si vous êtes un explorer, c'est beaucoup plus compliqué. Vous êtes dans le field du medal. Vous savez que mathématicien est très broad. Je suis intéressé en commentaire vous comprenez de tous les autres speakers. Je veux dire qu'il y ait 100 talks. Qu'est-ce que nombre de talks vous pensez que vous pouvez comprenez et comprenez ? C'est une question intéressante. Il dépend de votre définition de comprenez. C'est un peu 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 comme les langues. Imagine que vous êtes un expert en linguistique, vous connaissez beaucoup de langues, vous ne pouvez pas connaître tous. Peut-être que vous connaissez tous les langues européens, peut-être les langues asiatiques, mais vous ne connaissez pas les langues africaniques. C'est une brilliante lignée. Qu'est-ce qu'il y a des langues ? En mathématiques ? OK, très profondément, vous distinguez entre l'analyse et la géométrie. OK, mais vous pouvez juste faire un numéro. 5 langues, 10, 100 ? 5, 6, 7, un peu plus. Et combien vous parlez ? 3, 4... OK. C'est toujours très bon. Merci. Mathématiques, c'est quelque chose de très paradoxal. Ce qu'on en retient souvent, c'est que c'est très rigoureux. C'est le premier contact, dur. On fait une faute de calcul, une faute de raisonnement, et pas qu'on est puni. Mais en même temps, c'est très rigoureux, c'est extrêmement imaginatif. Les vraies mathématiques, il faut trouver une idée, quelque chose qui sort de là. Ce n'est pas appliquer des règles. C'est la mort des mathématiques, s'il s'agit d'appliquer des règles, avec grande précision. Même à l'école, c'est très important qu'on comprenne bien, mathématiques, c'est avoir une idée, une invention. Mathématiques, c'est à la fois rigoureux et inventif. C'est une activité solitaire, parce qu'on réfléchit tout seul. On dit que la corbeille à papier, c'est le meilleur ami du mathématicien, parce que c'est toujours faux ce qu'on essaye. Mais pourtant, c'est une activité sociale. Les mathématiciens passent leur temps dans des colloques, ils échangent des idées. C'est paradoxal, ça aussi. Et puis, les mathématiques, c'est abstrait. On ne comprend pas ce que ça représente des fois. Tu dis une définition, tu dis, mais qu'est-ce que c'est ? Même dans les articles de recherche, moi, je lis les articles des collègues, des fois, je vois un truc qu'il introduit, je me dis, pourquoi il introduit ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, à un moment, je peux me rattacher à quelque chose, je comprends le sens qui est derrière. Et puis, ça a beau être abstrait, ça s'applique avec une efficacité invraisemblable au monde réel. Et puis, c'est universel. Donc, c'est dur à appréhender. Il faut du temps pour appréhender toutes les facettes. C'est dur à appréhender. Ce n'est pas un beau fameux mathématiste. Ils jouent des collègues. Ils jouent tous les collègues. Ils jouent tous les jeunes. Et bien, je m'appelle Mathématiste, Thiers Bellani, Ce n'est pas un tant de mathématiste car il faut. Je n'appelle Mélanie, lección du Côte d'Ironischat de l'Union et maintenant le directeur de l'Institut Yame Poincaré en Paris. Je suis venu ici, ils m'ont dit qu'il serait une bonne idée si j'ai signé les copies de l'Institut Yame Poincaré en France, je l'ai fait spécialement pour moi. Je l'aime, je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. Ok. Quelle est la bonne formula pour dédicater ? J'ai apprécié votre lire. Ici, tu penses que c'est bon ? Oui. Ici ou ici ? Ce serait le meilleur. C'était une partie de ma vie ce bouquin. J'ai travaillé en tout pendant trois ans peut-être sur ce livre, c'était très obsessionnel par moments. Une fois où je voulais absolument avancer dans ce livre, j'avais un problème de batterie sur mon ordinateur mais je ne pouvais pas faire autre chose, c'était maladif. J'ai passé tout mon voyage en train, dans les toilettes pour pouvoir profiter de la prise rasoir. J'avais un cours à préparer, j'ai dit ça fera 100 pages. Au fur et à mesure que je rédige le cours, je vois que dans les différentes sources, c'est pas bien traité, il faut que je refasse ça. Ça aussi, il faut que je réécrive. Et là, c'est pas bien fait dans les articles, je vais le refaire. Petit à petit, il te retrouve à faire tout et c'est le livre qui décide pour toi, tu n'as pas le choix. Tant que le chapitre n'est pas bien comme il faut, il y a une petite voix dans ta tête qui dit non, non, il faut que tu t'y remettes. Alors tu continues, non, non, c'est toujours pas bon. Et puis au bout d'années, de jours et de nuits de travail, ça y est, arrive un moment où tu te dis, ça arrive, ça y est. J'ai bossé sur ce truc-là, genre, une certaine fois, du matin au soir. Tiens, la fois où il a fallu le relire en entier pour la première fois, tu vois, pour vérifier la cohérence de notation, l'enchaînement. J'ai profité de vacances. Ma famille est partie en vacances, je suis resté à la maison. Je suis allé au marché. J'ai acheté un bon paquet de légumes. J'ai fait une grande marmite de soupe. Ça a été ma nourriture pendant une semaine. À part le pain, évidemment, le pain, c'est vital. Mais du matin au soir, je lisais, lisais. Le matin en levant, je lisais, je lisais, je corrigais. Jusqu'au soir en me couchant. Comme ça pendant une semaine. C'est le genre de truc qu'il faut pour mener à bien le truc. Trouver le bon problème, c'est un travail énorme. Évidemment, il y a des tas de problèmes qu'on peut trouver, mais qui sont sans intérêt. Trouver quelle est la bonne question qu'on va se poser, c'est une très grosse partie du boulot. Quand on s'est lancé dedans, d'abord, on n'avait aucune idée que le problème était aussi difficile. Au début, on n'avait aucune idée de quel était le problème. On s'est dit, tiens, on va aller là-dessus. Puis on a cherché qu'est-ce qu'on veut démontrer. On ne savait pas trop. Puis on a fini par trouver l'énoncé qu'on veut démontrer. Après avoir, tu vois, cherché dans les livres de physique, puis se demander quel est le bon énoncé. Qu'est-ce qui a un sens ? Qu'est-ce qui est pertinent ? D'abord, ça nous a pris beaucoup de temps avant de comprendre qu'est-ce qui pouvait être pertinent. Et puis, qu'est-ce qu'on veut démontrer ? Une fois qu'on avait une conjecture en tête, on se met à la démontrer. Et puis, on s'est dit, ah bon, ça a l'air facile, on va faire comme ça. Et puis, c'était dur. Une difficulté, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis encore une autre. Au fur et à mesure, on tombait sur de nouvelles difficultés. Et puis, on trouvait comment les résoudre à chaque fois avec des nouveaux ingrédients, ou des coups de théâtre ou des coups de hasard. Et on était bien... Il y a eu une sorte de période d'état de grâce pendant plusieurs mois, où chaque difficulté, on trouvait la solution dans un temps raisonnable. Moi, à Princeton, Clément était à Paris. On faisait tout par e-mail, par téléphone de temps en temps. Et puis, on se complétait bien. Et puis, le chemin est très important. Et d'ailleurs, il n'y a pas unicité du chemin. Des fois, quelqu'un trouve un raccourci. Un raccourci vraiment, vraiment simple, tel que... C'est pas un exercice, mais pas très loin. Et bien, c'est beaucoup moins important. Même si la preuve est beaucoup plus simple, la preuve compliquée, elle est beaucoup plus profonde et riche. Alors, si en mathématiques, il y a une preuve, un raisonnement qui, après, peut s'appliquer pour démontrer beaucoup d'autres énoncés, c'est beaucoup mieux que s'il fait quelque chose qui est spécifique pour un problème. C'est un secret. 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 J'ai six miens. C'est ce qu'on parle de quasi-hyperbolic métric. Qu'est-ce qu'on parle de quasi-hyperbolic métric? C'est en particulier hyperbolic métric, mais c'est... Je vais vous montrer... C'est ce qu'on parle de quasi-hyperbolic métric. Si vous considérez l'infimum de tous. Il y a l'axiome, la conjecture, le théorème. L'axiome, c'est le principe de base qu'on ne peut ni prouver ni réfuter. Il se peut qu'il y ait des axiomes contradictoires, mais dire qu'un axiome est vrai ou faux, ça n'a pas de sens. On peut accepter un axiome ou pas. L'existence de Dieu, on n'a aucun moyen de prouver que Dieu existe ou de prouver qu'il n'existe pas. Donc, c'est un axiome. On dit je crois ou je ne crois pas. On ne peut pas réfuter ni l'un ni l'autre. Ça, c'est un axiome. Alors, à partir du moment où on accepte l'axiome, il y a des choses qui s'enchaînent logiquement. Une conjecture, c'est un énoncé qu'on pense vrai. On est convaincu que c'est vrai, mais on ne sait pas le prouver. Et puis un théorème, on sait le prouver. Un théorème ou une proposition ou un lème. Alors, qu'est-ce qui est théorème ? Qu'est-ce qui est proposition ? Qu'est-ce qui est lème ? Qu'est-ce qui est corollaire ? Il y a des discussions là-dessus. C'est une question de goût. Quand c'est important, on l'appelle théorème. C'est tout dans les nuances. Des fois, ça m'est arrivé d'argumenter avec les copains. Ça, ça devrait être un lème. Avec les collaborateurs, par exemple, ça devrait être un énoncé, ça une proposition, ça un lème, et ainsi de suite. On n'est pas forcément d'accord. Il y a une... Qui c'est qui m'a raconté un jour l'histoire de ces deux collaborateurs qui travaillaient sur un livre et puis ils entrent dans une discussion tellement animée qu'il y en a un qui finit par sortir un revolver. Il s'agissait de savoir si un certain énoncé devait être un lème ou une proposition. Bon, c'est peut-être une légende. Mais ça arrive, ce genre de problème. Quand un mathématicien apprécie un résultat à 80%, c'est la beauté du résultat qui compte pour lui. Est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau ? Et ça va dépendre des époques aussi. Les goûts en mathématiques, ça change en fonction des époques. L'épreuve qu'on faisait il y a 30 ans, c'est pas les mêmes canons que maintenant. C'est une émotion un peu qu'on ressent, oui, quand on lit, quand on lit l'argument, quand on s'imagine toutes les relations, on doit ressentir un sentiment. C'est un peu, je sais pas moi, on va faire encore dans l'art. On observe un tableau, on va être sensible par exemple aux détails fins, voir si les détails sont bien dessinés. On s'approche de près et puis on regarde un peu plus loin. On est sensible au fait que les différents éléments s'accordent bien les uns aux autres, qu'il y a une composition d'ensemble. Et puis on est sensible aux mouvements d'ensemble, s'il y a de la puissance. Tout ça aussi, on le retrouve dans une preuve mathématique. Les petits détails, la rigueur, la précision, la façon dont les différentes parties de la preuve communiquent les unes avec les autres. Et si ça fait intervenir des façons différentes de faire des mathématiques, par exemple un mariage entre l'analyse et la géométrie, et puis on est sensible aux mouvements d'ensemble. On veut pas que la preuve s'éternise trop, on veut sentir le mouvement, sentir un élan. Idéalement, mais c'est jamais vraiment ça, mais idéalement ressentir en lisant la preuve un peu l'émotion de celui qui l'a fabriqué. C'est assez moche, hein ? C'est ça, là. Ça, c'est trop gros, c'est pas élégant. Là, il y a un espace trop grand entre le grand M et le petit M. Qui sait pourquoi ? Là, le G est un peu trop ma stock. Là, le R. Là, nickel. Des formules impeccables, élégantes. Le T, ici, il est bien comme il faut. Le X. Avec les petits... Par exemple, ici, là, c'est un très beau boulot avec les bons pleins comme il faut. Et les dédiés. Un bon exposé, c'est un film que tu déroules un peu. Il faut arriver à maintenir une tension dramatique. Il faut que ça monte progressivement, qu'il y ait une introduction où on se familiarise avec les personnages, enfin les équations. Qu'on comprenne quel est le problème. Quel est le problème d'ensemble qui sous-tend l'exposé. Comment on l'a résolu. Quels sont les ingrédients clés qui vont arriver. Et puis, à la fin, la conclusion. Alors, dans un exposé, il doit y avoir un message ou deux messages. Alors qu'on dit des fois que les réalisateurs, ils détestent dire qu'il y a un message dans leur film. Qu'est-ce que c'est ? Non, non, non. J'ai prévu une heure pile. Je sais que je dois énoncer le principal théorème à la demi-pétante. Cédric Villani was born in 1973, in Brive-la-Gaillarde. After graduating from ENS, he was appointed as a professor in the Ecole Normale Supérieure de Lyon, France, in 2000. Since last year, he's also director of the famous Institut Henri Poincaré in Paris. When I met Cédric ten years ago, he was already an analyst. Soon, he became a probabilist as well. And more recently, he became a geometer, too. I wonder when he will become an analyst. As you know, his main contributions are to Boltzmann equations, to the geometry of the Mons transportation, and to the non-linear Landau dumping. This last topic is the subject of this talk. Cédric. Thank you very much. Is it working? Okay. Thank you very much, Etienne. It is an extremely great honor for me to give this speech in front of this assembly. Right now, this is a very intense and emotional moment for me. And I'm thinking mainly to my collaborators and colleagues, who have been so crucial in my scientific development over the past years. Now, the story which I will tell you is one that has started long ago and will continue for long. And let's start with the scientific revolution. In 1684, Newton publishes the Law of Universal Attraction. So, you take two masses, they attract each other, with a force proportional to the inverse of the square distance between them. We recover all the Kepler laws and other in space motion. It's a quadros way concept. This is so beautiful because we have just one law, Newton. We recover all the Kepler laws and other in space motion. And here, this is like a great challenge, I think. for physicists and mathematicians in the future. Thank you. So, the critical thing is in the linear analysis. OK, you pay it also later in the technical proof because you need to use the linear decay to compensate for the nonlinearity and so on. But later in the nonlinear analysis, you don't take advantage of the sign of the interaction. I don't know if some advantage can be taken. My guess is no. My guess is… At the moment, you don't really use that. No. Today is a really exciting time for mathematics and it's going everywhere. It makes it a bit difficult for mathematicians to understand each other because they are working in so different areas. But at the same time, mathematics is exploring new relations that were undreamed of. Pure and applied mathematics now is completely mixed. You cannot distinguish really one from the other. Physics and mathematics, the border is very blurred. It's going everywhere. And the future looks exciting. At the same time, it looks a bit like you feel dizzy. When you are on the frontier, let's say, you see all the problems in physics. Of all the problems in the real world, let's say, we know very, very little. There are many things we understand, but compared to what we would like to know, it's really like small islands in an ocean of unknown. All the people think about maths. Even the other people think about maths. and scientists recognize that they have a special status. It's not a long time, I was talking about a citation of Einstein that explained that mathematics, all the sciences have a privilege. And that they inspire more respect than others, because the mathematical conclusions are immuables. Something that is demonstrated in mathematics is demonstrated for forever. the theory of the Clyde, from the Clyde to the Perelman, it's not a long time ago, for example. It's embourgable, I believe, I think, the sable mouvant. What do you think about maths? What do you think about maths? What do you think about maths? When you become a virtuoso, on piano, there are no secrets. There are hours of everyday exercises. For being a virtuoso of mathematics, there are everyday exercises too. There is a suffering which is the acquisition of the technical reflex. Once you enter the technical reflex, on peut commencer à être inventif. De la même façon qu'un interprète peut développer une interprétation très audacieuse, faire des improvisations une fois qu'il maîtrise bien la technique. Sous-titrage ST' 501 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 Et le travail des medalistes de l'année de l'année belongs à cette catégorie. En ordinateur est Elon Lindenstrauss de l'Université de l'Université de l'Israël pour ses résultats sur la rigidité de la théorie de l'orgothique et leur application de la théorie. Le deuxième est Ngo Barchao de l'Université de Paris-France pour ses proofs du lemma fondamentale dans la théorie des formes automorphiques à travers l'introduction de nouvelles algebro-geométriques méthodes. Stanislav Smirnov de l'Université de la Régineve en Suisse Hexano pour les proofs de conformial invariance de percolation et du planar-eïsing model dans le statistique physique. Et la dernière mais pas le pression du FIELDS c'est Cédric Villani pour ses proofs de non-linear Landau-damping et la convergence à l'équilibre pour la équipe de Boltzmann. ... 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